Observe, observe. Je l'ai eu. But, but, je te l'ai dit. Allons-y, je joue en mec. Je t'ai dit que c'est l'elfe. Jouons mec. A t'en voir, d'accord. Joue encore. Je t'en mettrai au moins deux buts. D'accord. Allons-y, allons-y. Allons-y, jouons mec. Je vais te mettre en raclée, c'est sûr. Je t'enverrai l'ascenseur. Observe juste. Tu peux voir ça ? Regarde cette passe, hein. Le but arrive. Ok. Tu ne peux pas marquer, ce n'est pas possible. Si, je suis presque. Mon gardien est performant. Calme-toi. J'étais presque. D'accord, attends. Attends un peu, tu vas voir. Bien, très bien. Salut bébé, bienvenue. Comment était ta journée ? Tu vois ça ? Je te l'avais dit. Jouons, ne t'inquiète pas. Je ne suis pas inquiet. Je ne suis pas inquiet. Attends, tu vas voir. C'est quoi tout ce bazar ? David ! David ! David ! Ouais, bébé ? J'arrive. Allez. Dépêche-toi ! J'arrive ! Qu'as-tu encore fait ? J'en ai au fini. Ok, tu reviens, je te donnerai une raclée. Tu vois celui que tu as marqué ? J'ai toi égalisé, mec. Qu'est-ce que c'est que tout ça ? Quoi ? C'est quoi ce bazar, David ? Combien de fois vais-je te dire que je n'apprécie pas les choses comme ça ? Comment puis-je aller là-dehors, travailler comme une idiote et retrouver un bordel pareil ? Hein ? T'es là à jouer des jeux vidéo pour que je vienne trouver des choses pareilles ? Bébé... Pourquoi es-tu incapable de faire la moindre petite chose qu'on te demande de faire ? Je te le demande. Est-ce que tu peux te calmer ? T'es en train de crier et mon ami est ici. Et puis quoi ? Bébé, s'il te plaît, j'essaie juste de dire que... Tu parles très haut et il est au salon. Je suis sûr qu'il peut entendre. C'est même parfait ! Il doit m'entendre pour qu'il sache à quel point un homme il est-il ! Je vais mettre de l'ordre, d'accord ? Tout ce que tu veux. Je vais mettre de l'ordre, s'il te plaît. Ne me supplie pas, David. Je monte à l'étage. Et avant que je ne revienne, ceci doit être en ordre. Et mon repas prêt. Sinon, tu n'apprécieras pas ce que je vais faire. J'ai très bien compris. Je te juge que tu auras des problèmes. Ça suffit, calme-toi. J'ai dit que je devais mettre de l'ordre, d'accord ? C'est pas vrai, allez. Et toi, tu es encore assis là ? Hein ? Es-tu une personne au chômage pour t'asseoir avec ton camarade chômeur ? Pour jouer aux jeux vidéo comme si vous étiez des gamins ? Je te demande pardon ? Quoi ? D'accord. Je ne suis pas ton petit ami. Je ne vais pas te laisser m'en souhaiter. Je ne tolérerai pas ça, d'accord ? Tu ne peux pas être mon petit ami. Tu entends ? Et tu sais pourquoi ? Parce que je ne sortirai jamais avec un loser comme toi. Bébé, s'il te plaît, arrête. S'il te plaît, calme-toi. Je ne peux pas t'adresser à Alfred de cette façon. Attends, tu prends son parti ? Hein, David ? Tu prends son parti ? Tu veux que je vous laisse la maison à tous les deux, c'est ça ? Non, 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 ce n'est pas ce que j'ai dit. J'essaie juste de dire que Gondoua lui a accordé un peu de respect vu que c'est mon invité. Quel stupide invité ! Laisse tomber. Tu vas sortir ? Oui, c'est ça. Pardon, Fulco ! Bébé, bébé, mec, bébé. Pourquoi est-ce que tu le traites ainsi ? Il n'a absolument rien fait de mal, d'accord ? Oh, ok, Doc. Qu'est-ce que je t'ai censé faire ? À la minute où je suis entrée, j'étais censée vous applaudir les boss, n'est-ce pas ? Hein ? Applaudir pour des chômeurs comme vous, qui restent à jouer des jeux vidéo toute la journée. Pourquoi tu dis ça ? Je ne suis pas sans emploi. Tu sais très bien que je suis dans les applications web et développement. Mes clients ne m'ont pas encore payé et je n'ai pas de boulot depuis un moment. Les choses sont difficiles. D'accord ? De plus, on ne faisait que s'amuser, c'est tôt. Oh, David. Tu sais, pour un homme qui n'a pas de travail, qui ne gagne pas d'argent, tu parles trop. Quelqu'un qui t'entendra parler dira, oh, il dit quelque chose de bon. Tu sais, j'ai fait dans les... je suis de... Quelle est la dernière fois que tu as gagné de l'argent ? Tu n'es pas un chômeur. Quelle est la dernière fois que tu t'es fait de l'argent ? Réponds-moi. Alors, un homme qui ne gagne pas de l'argent n'est-il pas un chômeur ? Ne l'est-il pas ? David, réponds-moi. Ne l'est-il pas ? Ne m'énerve pas. David, tu sais comment je suis lorsque je suis en colère. Je n'aime pas être en colère, mais tu t'arranges toujours à ce que je le sois. Ne me pousse pas à bout. Va à la cuisine et nettoie-la correctement. Nettoie ce bazar et fais-moi à manger. Les oiseaux qui volent ensemble sans aucune destination. Désolée. Désolée pour toi-même, n'importe quoi. Sous-titrage ST' 501 Alfred, je t'ai présenté mes excuses à plusieurs reprises. Combien d'autres veux-tu exactement que j'en fasse, hein ? Allez, mec, je suis ton pote. Je suis désolé. David, je ne sais pas ce que tu fais. Parce que je ne comprends pas ce que cette fille fait encore dans ton appartement. Je veux dire, elle n'a pas un grand respect pour toi. Oh. Au contraire, t'as tort. Emilia me respecte, et elle-même. C'est juste que, parfois, elle a énormément de travail à son bureau. C'est pourquoi elle agit de façon étrange et froide. Mais c'est une fille bien. Elle est gentille. Elle a toujours été comme ça, David. Oui. Depuis le jour, vous avez commencé à sortir ensemble. Elle a toujours été comme ça. Je veux dire, c'est évident que vous n'êtes pas au même niveau. Mais elle a ménagé avec toi. Et tu recommences. Elle a ménagé dans mon appartement simplement parce qu'elle-même, et aussi parce qu'elle veut être près de moi. Je ne sais pas pourquoi tu ne comprends pas. Et je l'aime également, d'accord ? Donc je ne la quitterai jamais. Dans la mesure où tu voudrais me décourager, laisse tomber parce que ça ne marche pas. Je veux dire, t'étais là. T'as vu comment j'ai souffert pour avoir son attention. Pour qu'elle accepte de sortir avec moi et s'installe avec moi. T'as tout vu. Allez, mec. Alors c'est une raison suffisante pour ignorer son comportement ? Parce que c'est clair, mec. C'est clair qu'elle ne t'aime pas. Elle t'exploite juste. Qu'elle m'exploite ? Oui. Non, non. Emilia ne m'exploite pas, d'accord ? Si tu penses qu'elle sort avec moi uniquement pour de l'argent, je te rassure. Tu te trompes sur toute la ligne. Laisse-moi te dire un truc. Je sais que je ne t'ai jamais dit avant, mec. Au cours des deux dernières semaines, je ne lui ai même pas donné un sentime. Pas le moindre son. Emilia est celle qui subvient à tous les besoins de la maison. Elle s'occupe de nous. Elle s'occupe de moi. Et elle m'aime. Elle m'aime énormément. Je ne sais pas. Je ne sais pas pourquoi tu ne le vois pas. Mais elle m'aime vraiment. Et je sais qu'elle deviendra une bonne personne. Elle va changer. J'abandonne, mec. Oui. J'abandonne pour de vrai. Parce que c'est clair que tu es aveuglément amoureux d'elle. Ok. Je veux dire, c'est clair. Alors, quoi qu'elle fasse, c'est juste... C'est bien à tes... Tu... Tu ne peux dire qu'elle a tort. Quoi qu'elle fasse ? Qu'est-ce qu'elle a fait de mal ? Elle ne m'a rien fait de mal. Oh, j'ai compris. Tu fais certainement référence au fait qu'elle me crée dessus tout le temps. Alors, tu es d'accord avec ça ? Eh bien, ça ne me dérange pas. Je peux gérer. Je veux dire, tu dois aussi savoir que nous avons des personnalités différentes. C'est quelque chose que je peux gérer. D'accord. Ou peut-être tu veux parler du fait que c'est moi qui fais les tâches ménagères. Je fais la cuisine. Je fais la vaisselle. Écoute, c'est ma petite amie. Et je voudrais vraiment qu'elle soit heureuse. Si la vie, la vaisselle, faire les tâches ménagères est préparée. Et tout le reste la rend heureuse. Je suis prêt à le faire le restant de mes jours. Parce que je veux passer le reste de ma vie avec elle. Je veux l'épouser. Ok, d'accord, c'est compris. Va te marier. Épouse-la, d'accord ? Il n'y a pas de problème. Fais-le juste, d'accord ? Allô, bébé ? Salut. Je fais bien. Juste le stress. Tu me manques. Ouais. C'est vrai. Alors, comment tu vas ? Ça a été, ça fait un bail. Quand reviendras-tu à Lagos ? Quoi ? T'es déjà à Lagos ? Et tu ne m'as rien dit. Oh, c'est pas juste. Bien sûr que je veux te voir demain. Alors, tu viendras me chercher ? Ok. J'ai hâte de te voir demain. Tu me manques aussi, bébé. Bye-bye. Bye, on se prend demain. J'ai entendu ta conversation au téléphone. Qui c'était ? David, t'as commencé à m'espionner ? Bien sûr que non. J'allais dans ma chambre et je t'ai entendu parler avec quelqu'un au téléphone. C'est tôt, ce n'était pas intentionnel. Mon ami. Juste un ami. David, s'il te plaît. Je n'ai pas de temps pour ton interrogation, pour tes questions stupides. Je n'ai pas de temps pour ça. Si tu n'es pas à l'aise que je passe des appels chez toi, alors dis-le. Je rentrerai dans mon appart. Je suis pune sans-abri. Non, non, ce n'est pas ce que j'ai dit. On n'en est pas là, d'accord ? C'est juste que je t'ai entendu l'appeler bébé et je me demandais parce que depuis que toi et moi nous sortons ensemble, tu ne m'as jamais appelé Yarski. Alors, qu'est-ce que tu veux dire ? Que je ne t'aime pas, c'est ça ? David, si c'est ce que tu ressens, s'il te plaît, mets-toi un terme à cette relation. Ok ? J'en ai marre. Bébé, s'il te plaît, je suis désolé, je suis désolé. S'il te plaît, tu n'as pas... Je veux dire, tu as le droit de passer tes appels dans cette maison. Je veux dire... Tu sais quoi ? Oubliant juste tout ça, ça n'arrivera plus. Allons-y. J'étais sur le point de me coucher de toute façon, donc... D'accord ? Je suis désolé. D'accord, j'ai compris. D'accord. Ok. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Bébé, tu vas quelque part ? Oui, je vais au travail. Quand je serai de retour, je ne veux pas voir la vaisselle dans l'évier, s'il te plaît. Ce n'est pas un problème. D'accord. Encore une chose, j'ai laissé mes vêtements dans la salle de bain. S'il te plaît, j'ai dit, s'il te plaît. Aide-moi à les laver. Très bien, d'accord. Je vais aussi le faire. Ok, on se verra plus tard. À plus. Tu n'as pas oublié quelque chose ? Un baiser, d'au revoir. Bébé. Je t'aime. Je le sais. Sous-titrage ST' 501 Salut, frérot. Jennifer ? Qu'est-ce que tu fais ici ? Que veux-tu dire par qu'est-ce que je fais ici ? Je ne t'ai pas vue depuis une semaine. Si, est-ce un crime de te rendre visite ? Non, je ne dis pas que c'est un crime, mais seulement tu aurais dû me prévenir avant. Je veux dire, et si jamais j'étais sorti ? Eh bien, heureusement, t'il a. En plus, j'étais dans le voisinage alors. J'ai jugé bon de venir te rendre visite. Jennifer, s'il te plaît, la prochaine fois que tu viens, rassure-toi de me prévenir avant, d'accord ? Tu sais combien je déteste que les gens viennent chez moi s'en prévenir. D'accord, c'est noté, monsieur. Ouais, je t'en prie. Alors, comment tu vas ? Euh... Ne sont pas là les habits d'Emilia que tu laves ? C'est vraiment ses habits que tu laves ? Pourquoi ne peut-elle pas le faire elle-même ? Qu'est-ce qui ne va pas avec cette fille ? Où est Emilia ? Écoute, écoute, Emilia n'est pas à la maison. Elle est au travail. Et en plus, je ne vois absolument pas ce qu'il y a de mal à ce que je lave les habits de ma petite amie. D'accord ? Arrête tout ce drame. Oui, je sais que ce n'est pas grave que tu laves ses habits ou les tiens, mais... Écoute, ce n'est pas ton rôle de le faire. Ce sont ses habits, elle peut les laver elle-même. David, ne permet pas à cette fille de te réduire à un domestique. Ne fais pas ça. Va à l'intérieur, je te rejoins dès que j'ai terminé, d'accord ? Je ne peux pas le croire. Jennifer. Va à l'intérieur. Pourquoi t'infliges-tu ça ? Ce n'est pas bien. Pourquoi ? Qu'est-ce qui se passe-t-il ? Jennifer, on en parle à l'intérieur, d'accord ? Merci d'être venu passer du temps avec moi. Pour être honnête, je m'ennuyais sincèrement avant que tu n'arrives. Donc, j'ai vraiment apprécié ta compagnie. Alors, mes salutations à ton mari et aux enfants. D'accord. Sois rassurée, je transmettrai tes salutations à tout le monde. Ok. Mais David, je pense que tu devrais arrêter de te plier aux caprices émilières. Écoute, tu es mon frère. C'est si embarrassant de venir et de te voir faire des tâches ménagères pour ta copine. Ce n'est pas cool. Je sais, je sais. Mais Ginny n'en veut pas à ton frère, mais plutôt à l'amour. Je suis profondément amoureux d'Emilia. Je l'aime énormément. Je ne veux pas faire quelque chose qui pourrait l'offenser, d'accord ? Si, faire des tâches ménagères et, tu sais, faire autre chose la rend heureuse alors qu'il en soit ainsi. Rappelle-toi comment je me suis battu pour avoir son attention et pour qu'elle sorte avec moi. Ouais. Donc, s'il te plaît, c'est de comprendre. Je sais exactement ce que je fais et tout ira bien, d'accord ? Eh bien, je suis ta sœur et je te donne mon opinion. Si tu veux, tu écoutes. Sinon, tu laisses. Et je prendrai tes conseils en considération. Tu ne peux pas continuer à être un esclave. Ok, très bien. J'ai compris. Je vais y réfléchir. Hum ? T'es heureuse maintenant ? D'accord. Alors... Je dois y aller maintenant. Je sais. Tu appelles dès que tu arrives à la maison, d'accord ? Je le ferai. Ok. Au revoir. Ciao, ciao. Ensemble d'autre. Je le ferai. Mon amour, nous sommes arrivés. Voici le chemin. D'accord. Bye. Un instant, c'est... Ouais, Jennifer, qu'est-ce qu'il y a? T'es-je vue en train d'embrasser un autre homme? Et en quoi cela te concerne-t-il? Hein? Wow! Ouais. D'ailleurs, qu'est-ce que tu peux bien faire ici? Qu'est-ce que je fais placer ici? Si je me souviens bien, cette maison appartient à mon frère. Et j'ai tous les droits de rendre visite à mon frère. En fait. Est-ce ce genre de femme que mon frère veut épouser? D'accord. Voyons voir jusqu'où. Voyons voir jusqu'où. Parce que tant que je suis en vie, je ne verrai pas mon frère épouser une idiote. Une personne aussi impolie. Jamais. N'importe quoi. Bébé était rentré. Pas en retard. David, que faisait ta sœur ici? Je pensais t'avoir dit que je ne veux plus la voir dans cette maison. Bébé, c'est ma sœur. Suis-je censée dire à ma sœur quand est-ce qu'elle devrait venir me voir? Tu veux que ta sœur te rende visite, n'est-ce pas? Pas de problème. Je vais partir et tu ne me verras plus pour que tu puisses lui donner tout l'accès dont elle a besoin. Bébé, je suis désolé. Nous n'en sommes pas là, s'il te plaît. Si tu me quittes, comment est-ce que je vais survivre? Ok, très bien. Je vais parler avec ma sœur, d'accord? Et je te promets qu'elle ne posera plus jamais ses pieds dans cette maison. S'il te plaît. Peu importe, je sais tout et deux. Vous n'avez pas cessé de parler de moi parce que c'est ce qu'elle s'est fait, elle est comérage. Elle ne peut pas rester dans la maison de son mari. Elle va d'un endroit en autre pour faire du comérage. Non, non bébé, nous n'avons pas parlé de toi ou encore de qui que ce soit. Elle était juste dans les solentours et elle a décidé de s'arrêter. En fait, elle n'est même pas restée longtemps. As-tu cuisiné quelque chose, Jeff? Ouais, je t'ai fait quelque chose de très délicieux. Tout ce que tu as à faire, c'est d'aller te rafraîchir et je vais te servir pendant que c'est chaud. Bien. Comment était la journée de travail aujourd'hui? Ouais, ok. Alors, je vais te servir à manger. Ouais. 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 D'accord. Non, 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 David, arrête, arrête, je suis pas d'humeur, arrête. Bébé, qu'est-ce que t'as à chaque fois ces derniers mois ? Je ne suis pas d'humeur, 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 je ne suis pas d'humeur. Quand est-ce que tu seras d'humeur ? J'ai envie. Je ne suis pas d'humeur, David. Alors, parce que tu as envie, je dois faire quoi ? Je dois écarter mes jambes pour toi ? C'est encore quoi ça, non, David ? Non, pas du tout, ce n'est pas du tout ce que je veux, mais au moins, tu ne peux pas m'empêcher de te toucher à chaque fois, hein ? J'en ai besoin, je suis un homme. Qu'y a-t-il de drôle ? Tu, tu, tu es quoi ? Un homme, mon nez. David, s'il te plaît, s'il te plaît, si c'est comme ça que tu comptes me déranger, je vais partir de cette maison et que tu laisses où ? Non. Parce que c'est quoi tout ça ? Non, 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 moi, je ne vais plus te déranger. Non, 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 c'est vrai, parce que si j'étais chez moi, personne ne me dérangerait de la sorte. Toujours essayer de troubler mon sommeil. Qu'est-ce qu'il y a ? J'ai dit que je ne veux pas faire. C'est par force ou alors tu vas me violer ? Non, jamais, je ne ferai une telle chose, je n'oserai jamais te violer. Je n'essaie pas de te faire mal, c'est juste... Vas-y, endors-toi, bébé. Je suis désolé, vas-y, tu peux te rendormir. Un homme, mon nez. Un homme qui est incapable de prendre soin de sa campagne. Mais lorsqu'il s'agit de sexe, tu te souviens très rapidement que tu es un homme. David, qu'est-ce qu'il y a ? Tu trouves mon sommeil ? Tu veux que je parte ? Tu veux que je sorte de la chambre ? Non, je ne vais plus te déranger. Mec ? Ouais ? Alors, tu veux dire que tu ne l'as pas touchée au cours des deux derniers mois ? Mec, non. C'est ce que je traverse en ce moment. Je veux dire, chaque fois que j'essaie de la toucher, elle dit qu'elle n'est pas d'humeur. Alors, que fais-tu encore avec elle ? Je veux dire, c'est évident qu'elle ne t'aime pas. Que fais-tu avec elle ? Je l'aime énormément. Je ne peux même pas m'imaginer être loin d'elle. Je veux dire, ça te remonterait mon âme. J'aime l'humilie, tu n'as même pas idée. Si elle est là et que je vois son visage tous les jours, même si elle ne veut pas que je la touche, moi ça me va. Le sexe est très important dans une relation. Je veux dire, ça fait partie de la relation. Mais nous avons tout le temps du monde pour ça. Frère. Je pense que tu deviens définitivement fou. Je suis sûr, Dieu, tu commences à pèdre la tête parce que je ne comprends pas toutes ces bêtises. Hein ? Je ne sais pas, peut-être que tu as raison. Une meuf qui veut te... Attends, mec. Qu'est-ce que tu regardes ? Tourne-toi et regarde. Mec, mec, calme-toi. Comporte-toi, normalement, fais comme si on n'était pas là, nous ne sommes pas là. Allez, va lui parler, va nous... Mais allons les confronter, mec. Jamais j'avais tort, je ne veux pas l'embarrasser, s'il te plaît. Pardon ? Cric, écoute, on n'en sait rien, ça pourrait être son collègue, d'accord ? Alors on fait profil bas. Ta meuf tient la main dans notre ombre et tu parles de collègue ! Tu prends les choses trop au sérieux, mec. Emilia même, elle ne peut pas me tromper. Ah non, 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 non. Écoute, cette fille t'a définitivement envoûté. Non, je vais bien. Mais tu ne te comportes pas ici ! Tu sais quel est le problème ? Tu ne comprends rien à la mort. Est-ce que tu sais ce que c'est que l'amour ? Je me disais aussi, allez, bois. Et reste tranquille. Oh Dieu, qu'est-ce que... On a mangé ton cerveau, on a grillé ton cerveau. Je le jure. Salut. Qui était ce monsieur ? Quoi ? De quoi parles-tu encore, David ? S'il te plaît, je suis fatiguée et j'ai besoin de repos. Emilia, je ne suis pas stupide, ok ? Qui était ce monsieur avec toi ? Au restaurant. Il y a quelques heures. Mais... Attends une minute. Est-ce que tu m'espionnes, David ? Non. C'est là que nous en sommes arrivés ? Non. Je ne t'espionne pas. Je... J'étais en fait au restaurant et je vous ai vu de mes propres yeux. Emilia. Tu me trompes. Si tu m'as vu au restaurant avec un homme, alors quoi ? David, alors quoi ? Je ne suis pas autorisée à voir des amis garçons, c'est ce que tu veux dire ? Qu'est-ce que je raconte même. Tu sais quoi, David ? Ouais, je te trompe. Donc, si tu ne peux pas faire avec, alors séparons-nous. Non, 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 non. S'il te plaît, Emilia. Nous n'avons pas de nous séparer. Je suis désolé. Non, 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 David. Nous devons nous séparer. Mettons fin à cette relation, là, maintenant. Si tu ne peux pas me voir avec des amis garçons, alors mettons-y fin. Mettons un terme à cette relation et laisse-moi quitter ta maison pour avoir la paix. J'ai dit que j'étais désolé, d'accord ? S'il te plaît. Tu as bien entendu le droit d'avoir des amis garçons. Et, en plus, notre relation n'a pas du tout à en souffrir. S'il te plaît. Je t'en prie. Pardonne-moi. S'il te plaît. Emilia. Je... Je te le promets. Je ne poserai plus jamais de questions idiotes. Emilia, je t'en prie. En fait, il s'agit de ton meilleur ami d'Eva. Et la fille dont il fréquente. Quel est son nom encore ? Emilia. Exactement. Emilia. Honnêtement, cette fille a fait de mon frère un esclave. Je suis allée le voir l'autre jour et j'ai vu mon frère, mon propre frère, laver ses amis. Peux-tu le croire ? Pas juste ça. J'y étais encore et je l'ai vue embrasser un autre homme en face de la maison de mon frère. Oui ? Écoute, cette fille n'aime pas du tout mon frère. Et nous devons faire quelque chose. Nous, tu... On doit parler de ça, mon frère. Jennifer, je suis heureux que tu te soucies du bien-être de ton frère. Oui. Je ne sais pas ce que cette fille a fait à ton frère. Ouais. Peut-être que je ne vais pas te dire ça. Hier, nous l'avons fait en fait avec un autre homme. Tu es sérieux ? Oui. Ton frère a refusé de la confronter. Maintenant, tu vois de quoi je parle. Non, tu vois de quoi je parle. Parce qu'à l'heure qu'il en est, il semble que mon frère est sous un charme. Ceci n'est pas du tout normal. J'en sais pas si ça. Alors, qu'allons-nous faire ? Parce que nous ne pouvons pas rester là l'avoir épousé mon frère. Si elle le fait, alors mon frère deviendra inutile. Nous devons trouver un moyen de le sortir de cette relation. Oui. Regarde un peu mon frère. Il est devenu un pur esclave. Nous devons de sortir de cette affaire. Ça ne marche pas. Ça ne peut pas marcher. Parler ? Écoute, j'ai déjà tout dit à ton frère. Je suis même fatigué de parler, en fait. Je parle jusqu'à présent. Parler ne peut pas résoudre la situation. Je pense qu'on devrait prier pour lui. Prier ? Exactement. C'est ce dont il a besoin, la prière. Nous devons faire quelque chose. Ceci ne marchera pas. Ça ne marchera pas. J'ai une frère. Je ne sais pas ce qu'on peut faire à part la prière parce que j'ai parlé et je suis fatigué de parler. Oui. Sous-titrage Société Radio-Canada Bienvenue, bienvenue. Bienvenue dans mon humble démarre. Elle est très jolie. Ta maison. Merci, mon amour. Jolie, propre, jolie et soignée. Elle est magnifique. Merci. Wow. Bébé ? Qui est-ce ? Ah, c'est juste mon cuisinier. Ah, ton cuisinier. Bien, salut. Ouais, salut. Il fait vraiment des bons plats. Oh, bien. Le repas est prêt ? Ouais, ouais, ouais. Le repas est prêt. Viens que je te montre le reste de la maison. Tu veux voir ? Bien sûr que je veux voir. Alors, viens. Chef ? Ouais. Arrête de me regarder comme ça. Pourquoi ? Je ne te regarde pas. Bien sûr que oui, tu me fais rougir. Te faire rougir ? Viens par là. Tu vas me manquer. Toi également. Je t'appelle, d'accord ? Dema. Prends soin de toi, Siri. Bien sûr que je le ferai. Ne tombe pas. Ah que non, je t'appelle. Ok, quand tu prudis d'amant. Bien sûr. Bye. Emilia ? Oui, David. Sérieusement ? Un cuisinier ? C'est comme ça que tu me vois maintenant. David, s'il te plaît. Je n'ai pas d'humeur. Je n'ai pas non plus le temps. Pour tes questions pathétiques, donc Maxwell est juste un ami. Juste un ami. Juste un ami. Alors, comment se fait-il que tu ne m'as pas présenté correctement à lui ? Emilia, est-ce que tu as honte de moi ? David, c'est encore quoi ça, non ? Hein ? C'est quoi ton problème ? Quelle différence ça fait même ? Si je te présente comme mon cuisinier, mon colocataire ou alors mon petit ami, quelle différence cela fait-il ? David, je te l'ai dit plus tôt, je ne suis pas d'humeur pour tes tensions. Bien. Tu n'as pas d'humeur pour les tensions. Ça, je peux le comprendre. Mais s'il te plaît, réponds à cette seule question. Quand vous étiez là, dur, pourquoi est-ce que vous étiez en train de vous embrasser ? Attends une minute. Tu ne m'as suivi dehors ? Je... Je... Dave, tu étais en train de m'espionner ? Là dehors ? Non, non, je ne voulais pas. Je faisais juste... J'étais juste en train de faire quelques travaux sur la cour. David, tu réalises que tu es malade ? Oui, je le sais. Mon Dieu ! Qu'est-ce que... Qu'est-ce que c'est que tout ça ? Hein ? Je suis désolé. Tu m'as suivi dehors comme un petit rat pour voir ce que je fais ? Je suis tellement désolé. Non, ça c'est le comble. Ça c'est... Non, non, Emilia. C'en est fini. Non, s'il te plaît. Emilia, je t'en prie. J'en ai fini avec cette relation. Tu comprends ce que je dis ? Non. Est-ce que tu as compris ce que j'ai dit ? J'ai dit que cette relation est terminée. Emilia, s'il te plaît. J'en ai fini. S'il te plaît. Va au diable. Ne sois pas offensée. Tu me suis partout comme... Quoi ? Quoi ? Emilia, s'il te plaît. Tu me suis partout comme un petit rat ? Emilia. En tant que qui ? Je suis désolé. Comment oses-tu, David ? J'en ai marre. Cette relation est terminée. Je suis désolé. Je t'en prie, Emilia. Bébé, s'il te plaît. S'il te plaît, s'il te plaît, je t'en supplie. Ne me quitte pas. Tu ne peux pas me quitter juste comme ça. S'il te plaît, je t'en prie. David, j'en ai marre. Honnêtement, j'en ai ma claque. Nous ne faisons que tourner en rond et ça n'a pas de sens. Je suis fatiguée de répondre à tes stupides questions. Très bien, ça n'arrivera plus jamais. Je te promets, d'accord ? Je ne te poserai plus de questions aussi stupides, s'il te plaît. Tu promets ? Ouais. David, tes promesses ne valent rien pour moi. Ça sonne comme un disqueurier. Je suis fatiguée, je suis esténuée. Je t'en prie, je t'en prie, Emilia. Comment veux-tu que je survive ? Je ne peux pas vivre sans toi, s'il te plaît, je t'en supplie. Je te supplie, au nom de Dieu, s'il te plaît. Je t'en prie, je t'en prie, Emilia, je t'en prie. Je t'en prie, ne t'en vas pas. Reste. David, tu dois arrêter. Si tu veux que je reste ici, tu dois arrêter de te comporter comme un mari faux. Nous sommes dans une relation et non dans une prison. Je sais, je sais. Et j'arrêterai de me comporter en mari faux, d'accord ? Tu peux dire à tout le monde qu'on est juste camarades, si tu le souhaites. Tu peux même leur dire que nous sommes frères. Tu m'en fiches tant que t'es ici avec moi, s'il te plaît. Ok ? Je me soucie tellement de toi. Je t'aime. Ne me comprends-tu pas ? S'il te plaît, je suis vraiment désolé. Tu sais que je t'aime aussi. Je sais. Je sais, bébé. Puis-je... Puis-je avoir un câlin, s'il te plaît ? Merci. Bébé ? Merci infiniment, bébé. Je me demandais si tu voulais manger quelque chose. J'ai fait ton plat préféré. Du riz avec de la sauce tomate. Tu veux que je te serve ? Oui. Serre-moi à manger et on réglera ça plus tard. Une fois de plus, bébé. Je suis désolé de t'avoir mis mal à l'aise. Je t'en prie, pardonne-moi. C'est fait. Merci. Je vais te servir maintenant. D'accord. Sous-titrage Société Radio-Canada Émilia, je t'aime tellement, énormément. Émilia, je t'aime tellement, énormément. Mais, maman, tu signifies absolument tôt pour moi. Me feras-tu l'honneur de passer le reste de ta vie avec moi, en tant que ma femme ? Yes ! Oh, mon Dieu ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Émilia 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 Émilia, qu'est-ce que tu as fait ? Émilia, oh mon Dieu ! Émilia, oh mon Dieu ! Émilia, oh mon Dieu ! Émilia... Où es-tu ? Pourquoi tu ne décroches pas mes appels ? Emilia, ça fait une semaine maintenant que je n'ai pas de nouvelles de toi et tu ne réponds pas mes appels, encore moins mes messages. J'étais à ton lieu de service, personne ne sait où tu es et je commence sincèrement à m'inquiéter. Dis quelque chose pour que je sache que tu es en sécurité. Oh mon Dieu. Mec, quoi de neuf ? Quoi de neuf, frère ? Comment tu vas ? Eh bien, je vais bien. Juste un peu fatigué. J'ai quelques photos pour toi. Qu'est-ce que c'est ? Il s'agit d'Emilia. Emilia ? Qu'est-ce qu'elle a, Emilia ? Elle a des ennuis ? Vas-y, parle-moi ! Que lui est-ce que c'est arrivé ? Regarde. Emilia ? Oui. Ta petite amie s'est mariée à une autre personne. Non, non, ça ne peut pas être vrai. Ça, ça doit être Photoshop. Ou ça peut être une farce, ça pourrait être une farce. Prends ton téléphone, ça ne peut pas être vrai. Tu le fais encore ? Ça ne peut pas être vrai. Arrête ça. Tu essaies toujours de fermer les yeux sur la vérité évidente en face de toi. Mec, elle est déjà mariée à un autre homme. Elle t'a trompé. Elle ne peut pas me tromper, Alfred. Elle m'aime. Et je l'aime également. On avait des projets ensemble, elle ne peut pas me quitter juste comme ça. Arrête ça, qu'est-ce que tu veux dire par là ? Elle ne t'a jamais aimée. Je veux dire, je te l'ai toujours dit. C'est un amour à sens unique. Non. Mec, je te l'ai toujours dit. Elle ne t'aimait pas. Oh, mon Dieu. Oh, mon Dieu. David, qu'est-ce que c'est que tout ça ? Je suis venu t'annoncer la bonne nouvelle. Tu devrais être heureux. C'est une bonne nouvelle, mec. Tu devrais en fait me remercier. Elle est partie. Tu es libre. Tu es un homme libre. Mec, allons prendre un verre et célébrer. Tu es un homme libre. Alfred, je suis désolé, mais tu dois partir. Je veux être seul, maintenant. Ah. Que je quitte ta maison ? Tu peux appeler ça comme tu veux, mais va-t'en. Va-t'en. Que veux-tu dire par aller où ? Alfred, sors d'ici. Va-t'en, chez moi, je t'en prie. D'accord. Je viens m'en aller. Je veux juste, juste, calme. Allez, va-t'en. Va-t'en. D'accord. Pas vrai. Emilia, non. Emilia. 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 Encja. Mon dieu, il ne prend pas mes appels. Mon dieu, pourquoi ne répond-il pas? Qui dois-je appeler? Alfred. Je vais appeler Alfred. Alfred, s'il te plaît, décroche. Allô? Allô, Alfred. Comment tu vas? Bien, et toi? Je vais bien, je vais bien. Alfred, j'essaie de joindre mon frère, mais il ne prend pas ses appels. Il l'a tellement, je suis très inquiète pour lui. Oui, Alfred. Alfred, peux-tu s'il te plaît me rendre au service? Peux-tu aller voir mon frère pour moi, s'il te plaît? Ça peut être aujourd'hui? Tout de suite, oui, s'il te plaît. D'accord, quand tu iras le voir, fais-le-moi savoir pour que je puisse être rassurée. D'accord, tu ferais aussi. Merci. Oh mon dieu. J'ai vraiment prévenu ce garçon. Je l'ai prévenu, mais il ne m'a jamais écouté. Je l'ai prévenu à propos de cette fille. Mais il était aveugle d'un amour stupide. Maintenant, regarde-le. Elle l'a trempé et a épousé un autre. J'espère qu'il apprendra la leçon. Je ne sais même pas quoi faire. Oh dieu. David. Que se passe-t-il? Tu as vidé toute une bouteille. Mais que se passe-t-il? Alfred. Alfred, qu'est-ce que tu fous ici? Je pensais t'avoir dit la dernière fois qu'on s'est fait que je veux juste rester seul. Rester seul? Ça fait maintenant deux jours. Veux-tu te tuer à cause de cette... cette ordure? Tu n'as pas le droit. Tu n'as pas le droit de traiter la femme que j'aime d'ordure. La femme que tu aimes? Alors tu défends toujours cette femme. La même femme qui t'a quitté pour un autre homme. C'est la même personne que tu défends, David. Mais... Mais... Attends. Quand exactement vas-tu affronter la réalité? Quand tu seras mort? Alfred. Alfred, pourquoi? Pourquoi? Qu'est-ce que j'ai fait d'aussi mal? Tout ce que j'ai fait, c'est de l'aimer inconditionnellement. Tout ce que j'ai fait était de l'aimer. Quelle a été mon erreur? Pourquoi est-ce qu'elle m'a blessé de cette façon? Tu dois arrêter de pleurer. Je veux dire, tu es grand et mieux que ça. Allez. Si elle t'a quitté, c'est sa perte et non la tienne. Tu as encore toute la vie devant toi. Tu ne peux pas mettre ta vie en stand-by à cause de... quelqu'un qui ne s'est jamais soucié de toi. Elle ne t'a jamais aimé. Je veux dire, si c'est quelqu'un, il ne t'aurait jamais traité comme un objet. Tu dois te rendre compte que cette... cette relation est terminée. Refais ta vie, David. Allez, mec. Tu es mieux que ça. Regarde-toi en train de pleurer comme un bébé. Mon propre David. Allez, mec. Arrête ça. Alfred, tu ne pourras jamais comprendre. J'aime cette femme avec tous les fibres de mon corps. J'ai construit mon monde autour d'elle. Elle est mon monde. Non. Tu es ton monde. Oui. Tu ne peux pas mettre ta vie au bien niveau à cause de cette femme. Mais tu dois te réveiller. Recolle les morceaux de ta vie et avance. Elle n'est pas faite pour toi. Je peux te rassurer que celle qui est à toi, la vraie personne pour toi est là dehors, à t'attendre. Et crois-moi, quand tu la rencontreras, tu sentiras clairement la connexion. Pas cette femme, mec. Quelqu'un qui t'insulte et te traite n'importe comment. C'est pour elle que tu pleures et veut te tuer ? Qu'est-ce que c'est ? Sois sérieux dans ton travail et... Fais-toi de l'argent. Arrête de faire ça, s'il te plaît. Tu veux boire jusqu'à la mort. Comment tu commences à boire jusqu'à vider la bouteille ? Allez, mec, tu es plus fort que ça. Tu es mieux que ça. Hein ? Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Une minute. J'arrive. Viens là. Je suis vraiment désolée. Merci. Désolée de ne pas être revenu plus tôt. Ce n'est pas grave. Emmanuel était très malade. Et je ne pouvais pas le laisser seul avec son père. Oh, désolée de l'entendre. Merci. J'espère que mon oeuvre reprend des forces. Bien sûr, ça va. Il va bien. Je suis désolée pour ce qui est arrivé. J'ai toujours su qu'il y a quelque chose de pas net chez cette fille. Ça n'a plus d'importance. Ne parlons plus de ça. Elle fait partie de mon passé maintenant. D'accord ? Allez, viens. Viens t'asseoir. Alors raconte, comment il va ton mari ? Il va bien. Dieu merci. Il passe un peu de temps avec les enfants dehors, alors j'ai décidé de saisir cette opportunité pour venir te voir. Merci. J'apprécie vraiment. Je t'en prie. Mais pour être honnête, je suis vraiment heureuse. Maintenant que tu t'es remis, après ce que cette méchante fille t'a fait. Allez, Jenny, je t'ai déjà dit. Ce n'est plus nécessaire qu'elle soit dans mon conversation, d'accord ? J'ai tourné la page. Ce sera difficile de tourner la page, juste comme ça. Elle a fait partie de ta vie, ne l'oublie pas. C'est quelqu'un que tu as aimé. Mais je ne suis plus du tout amoureux d'elle. D'accord. J'en ai terminé avec elle pour moi, elle est morte. Emilia est morte pour moi. D'accord. Eh bien, en fait, je suis heureuse que tu as tourné la page. Oui, j'ai tourné la page. C'est bon. Merci pour ton soutien. Je t'en prie. Tout sera bien. Sous-titrage ST' 501 Oh, mon Dieu. 4 millions de Naira. Oh, mon Dieu. Ouais. Ouais. Je dois appeler Alfred. Je dois appeler Alfred. Mon Dieu. Mon Dieu. Alfred, Alfred, Alfred. Allez, décroche ton téléphone, mec. Alfred. Ouais, ouais, mec. Écoute. Je viens juste de gagner un autre. En l'espace seulement de deux semaines, j'ai gagné 20 millions de Naira grâce au contrat. Je suis en feu, mec. Dans quelle boîte est-ce que tu veux aller ce soir ? Ce soir, tu sais quoi ? Tu sais quoi ? Tiens-toi juste près. Et c'est moi qui viens te chercher. Salut. Bonsoir. Est-ce que je vous connais ? Ah, je me souviens de vous. Vous êtes le monsieur à qui j'ai livré une bague de fiançailles il y a de cela quelques mois. Ouais, ouais, ouais. C'est-il, moi. Wow. Ravi de vous revoir. Ravi de vous revoir aussi. Comment ça a été ? Ravi de couple, boulevard, merveilleux. Vous êtes tout beau. Eh bien, en parlant de ça, le mariage n'a pas eu lieu. Nous avons rompu. Quoi ? Que s'est-il passé ? Ne vous inquiétez pas, vous n'avez... Non, 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 non. Ce n'est pas grave. De toute façon, elle a décidé de partir. Je n'ai même pas eu la chance de lui faire ma proposition. Mais devinez quoi ? Elle est mariée maintenant. Avec un autre homme et je vais bien. Je suis désolée. J'aurais voulu que cette relation marche. Jean, vous savez, que vous vous mariez et tout. Je suis vraiment désolée pour ça. Ouais. Mais dites-moi une chose. Qu'est-ce que vous faites dans le coin ? Mon bureau est tout juste à côté. C'est pourquoi j'ai pu livrer la bague en personne. Bien. Ravi de vous avoir revue. D'accord. Je dois m'en aller. D'accord. À séjour. Ok, d'accord. Salut. Salut. Et vous êtes encore là ? Ouais, je pensais justement vous faire mes chemins. Où est-ce que vous allez ? Non, ça va. Mon taxi est presque là. Oh. Pourquoi ne pas garder l'argent pour une autre fois ? C'est très gentil de votre part, mais je ne veux pas gâcher votre emploi de temps de la journée. Donc, merci. Écoutez, je n'ai absolument rien prévu aujourd'hui. J'insiste. Ça ne me dérange pas, s'il vous plaît. D'accord. Je vais l'annuler. D'accord. Alors, je vais vous ouvrir la portière. Merci. Merci. Je vous en prie. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci beaucoup de m'avoir accompagnée. Tout le plaisir est pour moi. Merci. Si ça ne vous dérange pas, j'aimerais bien avoir votre numéro. Peut-être qu'on pourrait sortir ensemble demain. D'accord. Bien sûr. Voici mon téléphone. Voilà. Merci. Je vous appelle. Ok. Bye. Ciao, ciao. Merci. Bye. Bye. Allô ? Est-ce que si bien... Maria ? Ouais, je suis le mec à qui tu... Oui, je sais qui tu... Salut. Je me demandais si tu n'allais plus m'appeler. Je suis sincèrement désolé. J'ai été tellement absorbé par mes activités professionnelles. Je suis là maintenant. D'accord ? Alors, comment tu vas ? Je vais bien. Je vais bien. Et toi ? Eh bien, je vais bien. Alors, une fois de plus, je suis désolée pour la façon dont ta relation s'est terminée. J'étais un peu triste. Merci infiniment, mais tout ça, c'est du passé maintenant. Tu sais, j'ai tourné la page. Mais j'avais l'intention de te demander. Est-ce que tu es célibataire ou tu es prise ? S'il te plaît, je t'en supplie, sois célibataire. Tu es si drôle. Eh bien, si tu veux savoir. Je ne suis pas prise, je suis célibataire, mais je ne cherche pas désespérément. Oh, dommage, c'est tout le contraire chez moi. Tu sais quoi ? Quel est ton programme pour demain soir ? Je... Qu'on pourrait peut-être aller dîner quelque part dans un endroit très sympa et très chic. Je ne suis pas sûre. Puis-je regarder et répondre demain ? Ok, c'est assez juste. J'attends ton appel. Oui. D'accord, passe une bonne nuit. Oui, merci. Prends son de toi. Bonne nuit. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci beaucoup. Je me suis beaucoup amusée. Je t'en prie, cette nuit a été pour moi la plus adorable. Maria, il n'est pas interdit que nous le fassions encore de temps en temps. J'aime bien. Passe une très bonne nuit. Toi aussi. Et conduis prudemment. Ok. Bonne nuit. Bonne nuit. Bonne nuit. Bonne nuit. Bonne nuit. Allô ? Allô ? Allô, David. Bonjour. C'est toi ? Maria ? Bonjour. Comment t'as passé la nuit ? Ma nuit a été bien. Ne me dis pas que t'es encore au lit. Ton appel m'a réveillé. Alors, comment vas-tu en passant ? Je vais bien. En fait, j'ai préparé du riz frais et du poulet. Et je voulais t'en apporter un peu. C'est pourquoi j'appelle pour avoir ton adresse. Waouh. Tu veux m'apporter le petit déjeuner au lit ? Oui, tu m'as emmené dîner hier soir, donc. C'est juste que je te retourne l'ascenseur, alors. Voudrais-tu m'envoyer ton adresse ? Ok, ok. Je le fais tout de suite, d'accord ? D'accord. Waouh. Aucune femme n'a jamais fait ça pour moi. Hum. Quoi, tu aimes ? J'adore. C'est délicieux. Je ne savais pas que tu faisais la cuisine aussi bien. Merci. Je suis ravie que ça te plaise. J'adore. Merci infiniment de m'avoir apporté le petit déjeuner. J'apprécie vraiment. Merci. Je t'en prie. Tu sais que t'es dans le pitrein, pas vrai ? Non. C'est impossible pour toi de... Ah, tu ne sais même pas qui t'a à faire. Tu vas ravaler tes paroles. Regarde, regarde, regarde ça. Oh, non, non, non. D'accord. J'allais marquer... Waouh. ...début. Mais ma manette est cassée. Super ! Non ! Oh, mon Dieu ! Je te l'ai dit ! Minute, minute, minute. Attends, attends, attends. Une minute, prends ta manette. Non, non, non. Tu savais que c'était cassée. C'est pour ça que tu me l'as donné. C'est pas vrai. C'est ma manette. Attends, attends, attends. D'accord. Ok, allons-y. D'accord. Oui, ça c'est mon pote. Non. Ça c'est mon pote. Ça c'est mon pote. Non. Je te l'ai dit. Qui est le maître maintenant ? Moi, 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 moi. Oh, je vais te rendre malade. Jo ! Ne me laisse pas te gagner à nouveau. Toi donc. Jo. J'aime cette attitude que tu as quand tu gagnes. Peux-tu me marquer plus de buts ? Je... D'accord. Je pense que je dois y aller maintenant. Je suis... Je suis désolé, je sais pas ce que ça fait. C'est pas grave. Où est mon sac ? Je suis désolé. Non, c'est pas grave. Nous l'avons tout de fait, donc. Ce n'est pas grave. Ce n'est pas grave, je... Oui. Si tu veux, je peux te déposer. Non, 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 non. Ce n'est pas nécessaire. Toi, monsieur. Oui. Je vais prendre un taxi. Je vais prendre un taxi. Mon sac, oui. Je viendrai prendre le couvert. Peter, un de ces quatre. Oh. Maria. Elle m'a embrassée. Elle m'a embrassée. Attends, attends. Elle t'a vraiment apporté à manger ? Ouais. Ah. Mec, cette fille s'est cuisinée. Le repas était tellement délicieux que quand je mangeais, je me cessais de penser si Alfred était ici pour goûter ça. Mec, tu as gaffé. Je sais. Ton qu'elle t'a apporté à manger, tu ne m'as pas appelé. Il fallait m'appeler. Tu sais, de la nourriture et moi, nous sommes indissociables. Je sais, je sais. Ne sois pas offensé. Je voulais juste passer du bon temps avec elle. Tu vois ce que je veux dire, hein ? Ouais, je comprends, je comprends, en fait. Alors, je veux dire, après le repas, que s'est-il passé dans la suite ? Ouais, après... Après avoir mangé le délicieux repas qu'elle m'avait apporté... Devine quoi ? Nous avons joué vidéo ensemble. Je n'en croyais pas, messieurs. Par contre, je l'ai laissé gagner. Waouh. Tu veux dire que vous avez une partie de jubilé ensemble ? C'est quelque chose qu'Emilia n'avait jamais fait avec toi. Exactement. Tu sais, pour une fois dans ma vie, je me sens comme un homme accompli. Avoir une femme à mes côtés faisant des choses que j'aime faire avec moi, jouer aux jeux vidéo avec moi, c'est si romantique, mec. Elle est vraiment unique en son genre. Ouais, exactement. J'aimerais bien la rencontrer. Bien sûr, aucun problème. Tu as la bonne nourriture. Ouais, mais tu veux bien la rencontrer. À cause de la nourriture, pas vrai ? De toutes les façons, je vais faire la présentation entre vous deux. En passant, parlons de romantisme. Dévine quoi ? Nous nous sommes embrassés. C'est pas vrai. Elle m'embrassait... Et je l'ai embrassée en retour. Tu sais, je pense que... J'apprécie cette fille. Ah ! Waouh ! Alors... Elle sait, je veux dire... Tu lui as déjà voué tes sentiments, n'est-ce pas ? C'est ça le souci. Tu sais, depuis que c'est arrivé, elle s'est levée et elle est partie. J'ai essayé plusieurs fois de la joindre, mais elle n'est pas joignable. Elle ne décroche pas à mes appels. Elle ne répond pas du tout, encore moins me renvoyer mes messages. Un peu comme si elle n'était plus à l'aise avec moi. C'est étrange. Ouais. Eh bien... Es-tu... Es-tu allé la voir ? Non. Je ne l'ai pas fait. Ah ! Qu'attends-tu donc, mec ? Je... Va chez elle et découvre la raison pour laquelle ne prends pas tes... Je ne veux surtout pas qu'on pense que je l'attraque. Je veux-tu dire par là ? Va voir cette dame. De quoi est-ce que tu parles ? Va verrer les dis-lui ce que tu ressens. T'es sûr que c'est une bonne idée ? Je suis très sûr de ça. D'accord. Allez, mais... Je devrais peut-être lui donner une chance. Tu devrais lui donner une chance. Tu cuisinais tous les jours ici pour émire. Maintenant, pour aller voir une meuf, tu te mets l'appréciant. Tu ne peux pas... Mon pote, ces plats sont si délicieux. Parle plus que ça. Ne mensonne plus la nourriture quand on fait. Maria ? Pourquoi est-ce que tu ne décroches plus mes appels ? Est-ce que j'ai fait quelque chose qui t'aurait perturbé ? Tu n'as rien fait de mal. Alors pourquoi t'es-tu enfuée après notre baiser ? Tu n'as rien dit. Je veux dire, je pensais qu'il y avait une connexion. Qu'il y avait une alchimie. Écoute, David, je vais être vrai avec toi. Je n'ai pas été chanceuse dans les relations amoureuses. Alors, je n'ai pas d'énergie, ni le temps, pour les jeux. Et surtout, je ne vais pas me caser avec quelqu'un qui sort d'une déception. Une déception ? Tu entends quoi par là ? David, il y a de cela quelques mois, tu étais sur le point d'épouser ton ex-petit ami. Les gens ne se débarrassent pas d'une relation juste comme ça. Vous voyez votre vie ensemble. Vous planifiez votre vie ensemble. Alors, c'est difficile pour moi de croire que, oh, j'ai tourné la page avec cette personne. Je suis prête à m'engager dans une nouvelle relation. Maria, ça fait maintenant sept mois que mon ex et moi nous sommes séparés. J'ai surmonté ces déceptions. Le plus important maintenant... Et que je suis amoureux d'une autre personne. Oui, Maria. Je suis amoureux de toi. J'espère simplement que... Toi et moi, nous pouvons développer cet amour que nous ressentons. David, je t'ai entendu. Mais tu... Tu lances tes très gros mots. La relation et l'amour. Ce sont des engagements sérieux. Alors, je t'en supplie si c'est un jeu pour toi. Va-t'en, fais-en comme si on ne s'était jamais rencontrés. Car, comme je l'ai dit, Je n'ai pas... D'énergie. Ou de temps pour une autre déception. Je ne peux plus revivre ça. Maria. Je te promets. Je sais très bien ce que je veux. Et je te veux, toi. Alfred, je constate très bien que tu te régales. C'est vraiment délicieux. Vraiment ? Oui. Oui ? Je te l'ai dit, mon frère. Ma petite amie est la meilleure cuisinière de tout l'univers. Ne fais pas tant d'éloge, ce n'est rien. Tu peux le retirer encore, mec. Ouais. Tu sais... Elle est la meilleure petite amie que tu aies jamais eue. Est-ce que tu vas la fermer ? Non. C'est la première fois que je mange un plat fait par une femme dans cette maison. Vraiment ? Oui. Alors, qu'est-il arrivé à son ex-potit ami ? Elle ne pouvait pas cuisiner ? Eh bien, Mia est la première femme qui a vécu avec lui. Et je vais t'avouer un secret. Ton petit ami s'y était, en fait, la femme dans cette relation. Non, non, non. Ne t'étouffe pas, je t'en prie. Ça va aller. Ouais. Il était la femme dans cette relation. Il faisait toutes les tâches ménagères. Et il cuisinait pour elle. C'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Oh, non, bébé. Tu n'as pas à avoir honte. OK ? D'ailleurs, je suis là maintenant. Et je ne te laisserai pas faire toutes ces tâches. En tant que chef, je vais te gâter. Et prendre soin de toi est ma priorité. Merci, mon amour. Merci, ouais, je te fais confiance, je te fais confiance. Je t'en prie. C'est une vraie femme. Vrai, mec, c'est une vraie femme. Veux-tu encore ? Il y en a encore assez. Mec, est-elle partie ? Tu ne veux pas répondre ? Mec, mec, allez, fous-moi la paix. Écoute, cette fille est une bonne fille. Tu sais que tu bavardes comme un piroquet ? Ah, qu'est-ce que j'ai encore fait ? C'est pas vrai. Pourquoi il a fallu que tu dises, Maria, que je faisais les tâches ménagères ? Je cuisinais aussi pour mon ex ? Tu ne constates pas que t'es un vrai pourri ? C'est une bonne chose, elle doit connaître ton passé. C'était nécessaire ? Non, réponds à ma question, était-ce nécessaire ? Qu'est-ce qui te donne réellement le droit de penser que tu peux raconter mon histoire à n'importe qui ? Chaque fois que tu vois la nourriture, tu ne peux pas t'empêcher d'ouvrir ta bouche grand comme ça. N'importe comment. C'est incroyable. Écoute, ok, je vais te poser une question. Tu as cuisiné ou pas ? Qu'est-ce que c'est que cette question ? Attends, tu as fait la vaisselle, n'est-ce pas ? Allez, mec, attention, entre nous, tu cuisinais, faisais la vaisselle. Pourquoi est-ce que tu ne prendrais pas le mégaphone et tu irais te placer au milieu du public et dire au monde entier que je fais la cuisine pour une femme ? Écoute, 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 hein ? Tu as dégusté cette nourriture. Attends, après ce genre de nourriture, tu sais, tu me connais avec la nourriture. Donc, tu ne viens ici que pour manger. Tu ne viens ici que pour manger. Oui, on va voir ça. Ne me tente pas, ok ? Écoute, on a un match à jouer. Allez, relax, mec. Fais-toi une partie, je vais te battre. C'est ça, t'en tirer. Je ne sais pas jouer. Allez, mon pote. Allez, tiens ça, mec. Maxwell, désolé, non. Désolé, je suis désolé. Qu'est-ce qui ne veut pas ? Je suis désolé. Qu'est-ce qui ne veut pas chez toi ? Je suis désolé. Commence t'oublier la maman et ton feu. Tu veux brûler ma maison ? Tu veux brûler ma maison ? Non, je ne voulais. Tu veux brûler... Maxwell, s'il te plaît. T'es folle ? Es-tu folle ? T'es folle ? Tu veux brûler ma maison ? Tu veux brûler ma maison ? Es-tu folle ? Es-tu folle ? Tu veux brûler ma maison ? Tu veux brûler... Tu veux brûler ma maison ? Allez, livre-toi. Debout. Allez, debout. Debout. Lève-toi. S'il te plaît. S'il te plaît. Dis-moi. Maxwell, s'il te plaît. Pourquoi tu ne cesses de faire le contraire de ce que je te dis ? T'es folle. Es-tu folle ? Tu veux brûler ma maison ? Maxwell, s'il te plaît. S'il te plaît. Je t'en prie. Je ne vais plus le faire. Allez, importe quoi. S'il te plaît. Non, je t'en prie. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Quelle surprise ! Tu ne m'as pas dit que tu venais. Mais bon, je suis là maintenant, donc. Bébé, qui est-ce ? Est-ce qu'elle est là ? Ouais. Bébé, tu peux venir un instant au salon ? Il y a quelqu'un à qui j'aimerais bien te présenter. D'accord, j'aime. Je serai là d'ici un moment. Ouais. Elle cuisine ? Alors, tu as maintenant quelqu'un qui cuisine pour toi ? Tu ne vas pas t'y mettre toi aussi. Intéressant. Bonjour. Ouais, bébé. Je te présente, ma sœur. Jennifer et Jenny. Je te présente, mon amour, la lumière de ma vie, Maria. Salut. Salut. Je suis ravie de vous rencontrer enfin. Moi aussi. Vous êtes si belle, je veux dire, c'est dans la famille. Ah ouais. Je commence déjà à l'aimer en plus. Elle semble avoir un bon sens de l'humour. Oh. Je pense qu'on s'entendra, contrairement à Emilia. Non, non, non. Qu'est-ce que c'est ? D'accord, alors, Maria, comment vous allez ? Je vais bien. Mais comment Dev a pu se trouver une personne aussi belle ? Vous avez fait rougir cette fille. Vous n'avez pas à rougir parce que vous êtes belle. Merci beaucoup. Vous savez quoi ? Je crois que je vais vous laisser discuter entre vous. Vous laissez faire connaissance pendant que je suis à une cage. D'accord, d'accord. Je te ferai signe quand le Guinée sera après. D'accord, bébé. Hé, tu m'as entendu. Au revoir. Brina, merci. J'ai entendu beaucoup parler de vous, je veux dire. David ne voulait pas citer à propos de vous. Vrai. Alors, c'est vraiment un plaisir de vous rencontrer. Moi de même. J'ai entendu de bonnes choses à propos de vous. Vraiment ? Oui. Maria ? Oui ? Aimez-vous mon frère ? Je suis désolée de demander car je ne voudrais pas qu'il soit blessé. Eh bien, oui. J'aime David tellement. Et je promets, je ne vais pas le blesser. D'accord ? Ça fait plaisir de l'entendre. Merci beaucoup. Je vous en prie. Et donc, j'apprêtez le dîner. Je vais finir, je vous ferai savoir quand c'est prêt. D'accord. En y réfléchissant, voulez-vous me rejoindre ? Euh... D'accord. D'accord, allons-y donc. Après vous. Ouais, votre sac. D'accord. Bébé. Bébé ? Elle est déjà partie ? Oh, ouais. Ouais, elle a dû s'en aller. Que s'est-il passé ? Elle n'a même pas fini son repas. J'espère que tout va bien. On l'a appelé de toute urgence à l'école pour lui dire que sa fille réagissait probablement à quelque chose. Alors, elle a dû s'en aller. Oh, c'est triste. Je prie qu'elle se rétablisse vite. Je prie également pour... D'accord, je vais débarrasser ceci. En passant, mon cœur. Tu sais, je pense que ma sœur t'aime bien. Vraiment ? Eh bien, elle l'aime bien. Elle m'a l'air gentille. Elle peut vraiment l'être. Toutes mes copines n'ont jamais vraiment réussi à lui faire bonne impression. Et donc, ça veut dire que t'es vraiment, vraiment spéciale. Eh bien, qu'est-ce que je peux dire ? Je suis vraiment spéciale. Attends, qu'est-ce que tu fais ? Je suis vraiment spéciale. Maria, je suis presque sûr qu'elle et moi, nous sommes destinés à passer le reste de notre vie ensemble. Tu n'as même pas idée. Oh, elle me rend heureux. Elle me comprend. D'accord. Eh bien, j'aimerais que tu sois là. J'ai déjà fait part de ma proposition à Alfred et il est bien sûr d'accord avec ça. Merci, ça me touche énormément. Tu l'apprécies. Donc, voilà le plan. Je suis nerveux. Allez, mec. Ça ira, d'accord ? Souhaite-moi bonne chance. Bonne chance. Tu l'as, d'accord ? Ouais, ouais. Salut tout le monde. Que se passe-t-il ici ? Salut, bébé. Je t'aime tellement, Maria. Et je sais que tu m'aimes toi aussi. Je veux passer le reste de ma vie avec toi. Magnifique. S'il te plaît. Veux-tu m'épouser ? Bien sûr. Félicitations. Félicitations. Elle est tellement belle. Puis-je avoir un câlin ? Bien sûr. Félicitations, chérie. Et voilà. Bienvenue dans la famille. Allez, c'est mon tour. Merci. D'accord, je pense que c'est le moment de trinque. Ouais. Bien. À votre attention. Juste une minute. Trinquant. Trinquant, Vincent. Hé, pour toi. Merci. Merci. D'accord, je vais prendre ceci. Non, non, non. L'idem d'abord. Eh oui, l'idem d'abord. Ok. Merci. Allez, voilà. Non, moi, qu'en est-il de moi ? Non, nous sommes à l'honneur. Tellement bien. En instant. Voilà. D'accord, très bien. Donc, soulève-nous nos verres. Trinquant pour l'amour, pour l'union et la compréhension. Oui. À l'amour. À l'amour. À l'amour. À l'amour. À l'amour éternel. À l'amour. Emilia ? David ? Bébé, que se passe-t-il ? Bébé, que se passe-t-il ? Tu es ainsi depuis que tu es rentré. Je vais bien. Bébé, puis-je te demander juste une petite faveur ? Tout ce que tu veux. Tu peux dormir dans l'autre chambre cette nuit ? Je veux être tout seul. Tu veux que je quitte notre chambre ? Ouais, si tu peux. Tu sais quoi ? Tu peux rester ici, c'est moi qui vais m'en aller. David, attends. Tu peux me parler, qu'est-ce qu'il y a ? Tu es triste, mais depuis un moment maintenant, qu'est-ce qu'il y a ? Je vais bien. Je veux juste un peu d'espace personnel. C'est tout. Je veux juste un peu d'espace personnel. Bébé, qu'y a-t-il ? Tu sors ? Ouais, je sors. Mais c'est mercredi. Ouais, je sais, c'est mercredi. Oui, nous sommes censés rester à la maison et jouer aux jeux vidéo. C'est ce qu'on fait les mercredis. Maria, toi et moi, on va se marier dans quelques mois, d'accord ? D'ici à ce jour, nous avons beaucoup de mercredis pour jouer aux jeux vidéo. Plus encore, tu vis pratiquement ici et nous passons énormément de temps ensemble. D'accord, mais si nous allons nous marier, comme tu le dis, raison de plus pour nous de continuer à adopter des habitudes saines. Que se passe-t-il ? Tout va très bien. Tu n'as pas été disponible ces derniers temps et tu ne manges pas la nourriture que je cuisine. Que se passe-t-il ? Maria, tout va très bien, d'accord ? Je suis déjà en retard là et je dois vraiment partir, alors je te verrai plus tard. Je dois partir. D'accord. Ouais. Je t'aime. Je sais. Je sais. Où est-il allé ? Où est-il allé ? Où est-il allé ? Où est-il ? Où est-il ? Où est-il allé ? Allô ? Alfred ! Oh, je suis désolée. Salut. Oui, désolée de t'appeler aussi tard. Je suis désolée. S'il te plaît, est-il avec toi ? Devait-il avec toi ? L'as-tu vu ? Non, je ne l'ai pas vu. On ne s'est plus vu depuis les fiançailles. Oh, d'accord. Désolée de t'avoir réveillée. Oui, passe une bonne nuit. Où est-il allé ? Où pourrait-il être ? Bébé, où étais-tu ? J'étais morte d'inquiétude. Je t'ai appelée. Tu n'as pas... Où étais-tu ? J'ai cru que quelque chose t'étais arrivé. Je suis juste sorti avec Alfred. Je suis épuisé. Je veux... Attends. Je viens juste de parler à Alfred. Il dit ne pas t'avoir vu depuis les fiançailles. J'ai dit que je suis épuisé, d'accord ? Je vais dormir, je suis épuisé. Je vais dormir. Allez. Pourquoi... Pourquoi... Monde-t-il ? Que se passe-t-il ? Que se passe-t-il ? David n'est jamais comme ça. Il ne ment jamais. Il ne rentre jamais tard. Mais récemment, il rentre tard. Et ça devient de trop. Une minute. Mais trompe-t-il ? Non, non. Il ne peut pas. David m'aime. Il ne me fera jamais ça. Maria, tu réfléchis juste trop. Et s'il est traversé des moments difficiles, il ne voulait pas te dire juste parce qu'il ne veut pas que... que tu le vois affaibli. Que se passe-t-il, David, si seulement tu pouvais me faire confiance. et t'ouvrir à moi. Je pourrais t'aider. et t'ass-t-il, si t'ass-t-il, Merci. Qu'est-ce que tout ceci veut dire ? J'espérais que tu m'aiderais. Alors peux-tu gentiment... Pourquoi il y a du maquillage sur ta chimie, ça ? Ce n'est rien, ça ne signifie rien. Tu n'as pas à te déranger, d'accord ? C'est... c'est... c'est rien. Attends. Est-ce la raison pour laquelle tu te comportais bizarrement ? Est-ce que tu me trompes ? Écoute... D'accord, très bien. Je suis tombé sur Emilia et on s'est embrassés, c'est tout. Emilia, ton ex ! Oh, allez ! Tu es tombé sur ton ex et vous vous êtes embrassés et tu n'as même pas un petit remord, David. Tu oses embrasser ton ex et tu oses me le dire comme ça, quoi, que je dois être heureuse. Qu'est-ce que tu veux que je t'applaudisse ? C'est ce que tu veux ? Que suis-je pour toi, une roue de secours ? Maria, est-ce que tu réalises que tu es en train de lever le temps contre moi ? Je te parle comme je veux parce que tu es un infidèle et un menteur. Pensez que je t'ai supplié, David. Je t'ai supplié, pensant que tu étais différent de tous. Différent de tous. Mais non, tu es juste. Comme eux. Alors là, ça suffit. Maintenant, tu vas là-haut, tu ramasses tes effets et tu libères ma maison. J'en ai marre ! Oh, ne te dérange pas. Je me respecte tellement avant que tu ne déverses toutes ces bêtises. J'avais déjà fait mes bagages. Bien. N'importe quoi. Très bien. Sors une fois pour toutes de ma vie. Vous, les femmes, vous êtes toutes pareilles. Je ne ferai pas la même erreur deux fois. David, explique-moi ce qui s'est passé. Maria m'a appelé la nuit dernière pour me dire que tu l'as mise dehors et a mis fin à votre relation. C'est quoi le problème ? Ouais. Est-ce qu'elle t'a également raconté la partie où elle avait levé le temps contre moi ? Et tu le mérites ? Je veux dire, tu... Attends. Tu as commencé à sortir avec des poursuites. Bien sûr que non. Alors c'est quoi le problème ? Écoute, Alfred. Je suis tombé de nouveau sur Emilia. Ah. Repète voir. Emilia ? Donc tu veux me dire que c'est à cause d'Emilia que tu as mis Maria hors de chez toi ? Ah, ah, David ! Mais je pensais qu'on avait déjà fini ce chapitre. Hein ? Donc tu es toujours affecté par ce que cette fille t'a fait ? Je ne suis pas affecté. Alors qu'est-ce que s'est passé ? Tu as renvoyé une fille bien chez toi. Pourquoi ? Tu sais quoi ? Alfred, si tu es venu ici pour uniquement parler d'Emilia, tu peux aussi très bien rentrer d'où tu viens. S'il te plaît. Faut que tu as arrêté ces bêtises. Écoute, ton frère a recommencé. David. Il a recommencé. Qu'est-ce que je viens d'entendre là ? Maria m'a appelée pour me dire que tu as rompu avec elle à cause de cette sorcière. À quel jeu est-ce qu'elle joue exactement à aller me dénoncer partout à n'importe qui dans toute la ville ? David, pourquoi tu choisis de faire ça ? Pourquoi tu choisis Emilia au lieu de Maria ? Janet a-t-elle parlé de la partie où elle a levé le temps contre moi ? Oui, elle m'a dit. Et bien sûr, tu le mérites. David, je ne comprends pas. Pourquoi tu redonnais-je à cette sorcière ? Cette espèce de sorcière à Pauline et à cette petite chalapes ? David, tu es descendu si bas. Assez ! Jennifer, je suis toujours ton grand frère. Peu importe comment se présentent les choses, le moins que tu puisses faire, c'est de m'accorder un peu de respect. Respect, mon nui. David, tu ne mérites aucun respect. David, pourquoi as-tu décidé de faire ça à Maria ? Pourquoi ? D'accord. Je m'y assis. Tu peux t'en aller maintenant. J'ai dit, sors de chez moi. Attends. Sors de chez moi. Arrête ça, mec. Arrête ! J'ai dit, sors de chez moi. Mais arrête. Et toi ? Dehors. Tous les deux. Sortez de chez moi. Tout de suite. Mais attends, Alfred et Jennifer, sortez de chez moi où je vous mets dehors. Moi-même. Dehors ! Ce mec n'est pas normal. David, je dois faire ça. Tu es définitivement malade. Quelque chose de tout le parent chez toi. Tu ne vas pas bien. Non, non, dis ni à tendre. Mais pourquoi tendre ? Allons-y, allons-nous-en. Laissons-le tranquille. Allons-y, allons-nous-en. Vite à vite, tu regretteras toutes ces bêtises. Je pourrais vivre avec. Maintenant, sortez. David, tu veux que je sorte de chez toi ? Tu m'as bien entendu. Je te déteste. Bien. Faut de tes. Bébé. Oui, bien sûr. Maria aussi n'est plus là. Sous-titrage ST' 501 Emilia. Emilia. Maintenant, dis-moi. Que viens-tu faire chez moi ? David, s'il te plaît. Je viens pour m'excuser. T'excuser ? Pourquoi ? Pour tout. Pour tout ce que je t'ai fait, je suis vraiment désolée. Je t'en prie, trouve une place dans ton cœur pour me pardonner. T'es désolée ? Tu sais quoi ? Tu peux garder tes mots. Tu m'en diras tant. Et même si tout le ciel venait à s'y crouler, je ne pourrais jamais te pardonner tout ce que tu m'as fait. David... David... Emilia, retourne chez toi. Retourne dans ton mariage. Tu sais quoi ? Heureux mariage à toi, parce qu'au moins, tu te dois ça. Mon mariage est tout sauf heureux. Si je pouvais remonter le temps, je ne t'aurais jamais quittée. Je t'ai traité si horriblement parce que je pensais que tu n'étais pas assez juste. Pourtant, tu te contentais tout simplement à faire tout ce que je te demandais de faire. J'étais censée remercier Dieu de m'avoir donné un homme si bon, mais tout ce que j'ai fait, c'est de te maltrêter. Je suis désolée, David. Ouais, t'es désolée. Wow. Quelle histoire émouvante. Bravo. Mais tu sais quoi ? Je ne veux absolument pas savoir si tu es heureuse ou si tu n'es pas heureuse dans ton mariage. Je m'en fiche épergement. Ce ne sont pas mes affaires. Tout compte fait, en fait, tu obtiens exactement ce que tu mérites de ce mariage. Emilia sort de chez moi tout de suite et je ne veux plus jamais te revoir ici. Je ne veux plus jamais te revoir. Je ne veux plus jamais te revoir. Que fais-tu en face de chez moi ? David, que fais-tu ici ? Pourquoi es-tu garé en face de chez moi ? Cela ressemble à un harcèlement. Si je me souviens bien, on a rompu. Je ne sais pas pourquoi tu es là. Es-tu vraiment certain de ça ? Parce qu'à ce que je vois, tu portes toujours à ton doigt la bague que je t'ai offert. Emilia, je suis désolé, d'accord, s'il te plaît ? Je sais très bien que je t'ai fait du mal, mais j'ai réalisé que j'ai besoin de toi dans ma vie. Je suis désolé. Prenons un nouveau départ, s'il te plaît. Pour l'amour du bon vieux temps, je vais te donner un petit conseil. Ne reviens plus ici, sinon je t'enverrai des chiens. Maria, allez ! Maria ! Dave, je leur ai dit de ne pas te laisser entrer. Comment es-tu entrée ? Comment es-tu arrivée ici ? Jennifer, calme-toi, d'accord ? Je sais très bien que tu m'en veux encore. Ouais, je sais que j'ai gaffé. Je l'accepte, mais je suis désolé. J'ai été excessif, d'accord ? Qu'est-ce que tu veux ? Allez, Jenny, parle-moi avec un peu d'amour. J'ai dit que je suis désolé, je suis toujours ton grand frère. Tu ne mérites pas d'être mon frère. Parce qu'aucun frère n'oserait traiter sa sœur de cette façon. Jenny, je suis vraiment désolé. Je sais que j'ai blessé tes sentiments et je t'ai fait mal, s'il te plaît. Je te demande pardon. Trouve une petite place dans ton cœur et pardonne-moi, je t'en prie. J'ai besoin de toi, ma sœur me manque. Et tu sais très bien que tu es toujours ma petite sœur, celle que je préfère. Ma petite Jenny, ma petite sœur. Tu veux que je me mette à genoux ? Tu veux que je m'agenoue ? Tu veux que je m'agenoue ? Je le ferai si tu me le demandes. C'est bon. T'en es sûre, je ne dois pas m'agenouiller. Je te pardonne. Je savais bien que tu le ferais. Merci infiniment. Tu m'aimes tellement. Et tu sais que je t'aime aussi. D'accord, alors... Comment vas-tu ? Eh bien... As-tu pu arranger les choses avec Maria ? Euh... À propos de ça, non. Je veux dire, je... Je suis évidemment allé chez elle pour essayer de lui parler. Mais elle m'a demandé de m'en aller. Alors, je suis parti. Bien sûr, tu le mérites. Je suis bien d'accord. Car cette fille t'a montré uniquement de l'amour. Mais comment l'as-tu payé en retour ? Tu as choisi cette ordure. Cette fille sans manière, cette impolie. Cette sorcière. Au lieu de Maria. J'ai fait une terrible erreur. Erreur que je regrette amèrement. Maria est tellement si différente d'Emilia. Je veux dire, elle m'aime. Elle prend soin de moi. Il suffit juste qu'elle me regarde et elle sait ce que je veux. Elle sait comment prendre soin de moi. Comme si elle faisait partie de moi. Et je l'aime, moi aussi. Elle me manque tellement. Je veux qu'elle revienne. Et c'est là que tu interviens. Ok ? Je sais bien qu'elle t'écoutera. J'ai besoin que tu lui parles pour moi. Place juste un mot, je t'en prie. Aide ton frère à la reconquérir, d'accord ? D'accord. Je vais lui parler. Merci. Je savais que je pouvais compter sur toi. Mais tu étais sûr, crois-moi. Ouais, ouais, je sais que je têtu. C'est la raison pour laquelle tu m'aimes, pas vrai ? Non. T'es aussi têtu que moi, alors ? Je ne suis pas aussi têtu que toi. C'est pour ça que t'es ma sœur. T'es aussi têtu. T'as les gros yeux. Regarde tes gros yeux. Les tiens sont plus... Mais non, les tiens sont plus gros. Les tiens plus. Et tu recommences. Tu m'as vraiment manqué. Ma aussi. Ma sœur, chérie. Allez, viens là. Allez, viens, 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 viens. Tu es si ennuyeuse. Et toi, t'es vraiment très têtu. Je ne suis pas têtu. Et il est là. Mets-toi à genoux. Que se passe-t-il ici ? Eh bien, j'ai cru que tu as dit qu'il a eu un accident. Eh bien, c'est une farce. Une farce ? Quelle farce stupide. Tu sais quoi, je... Je t'en prie, je t'en prie, t'en vas pas. Je suis vraiment désolé quand on t'aies fait venir de cette façon. C'était pour moi la seule façon de te faire venir, s'il te plaît. Maria. Je suis désolé de t'avoir maltraitée. Tu es une bonne personne, tu es la meilleure que je puisse avoir. Tu es la meilleure de doute. Tu es la meilleure femme. Et je t'ai pris pour Raki, je suis vraiment désolé. Je te fais la promesse à cet instant que si tu me pardonnes, je serai un homme meilleur. Et bien sûr, je ne resterai plus tard dehors le soir. Je t'en prie. Maria. S'il te plaît, pardonne mon frère. Ne vois-tu pas comment il t'aime et se soucie de toi ? Nous ne voulons pas te perdre. Il t'aime tellement. Nous t'aimons tous. S'il te plaît, écoute le juste. S'il te plaît, pardonne-lui. S'il te plaît. David. Tu m'as blessé. Je sais, je sais. Maria, c'est la raison pour laquelle je suis à genoux, là, maintenant. Pour te demander de me pardonner. Je t'en prie. Je suis profondément désolé. Je ne m'imagine pas en train de vivre une minute de ma vie sans toi, s'il te plaît. Je t'en prie, bébé. Pardonne-moi. Je t'en prie. À une condition. Tout ce que tu veux. Tout ce que tu veux, bébé. Tout. Les jeux vidéo. Tous les mercredis. Tous les mercredis ? Bébé. Toi et moi, nous jouerons aux jeux vidéo tous les jours, si tu veux. Fais attention à ce que tu promets, parce que je vais m'en tenir à ça. Une croix sur le cœur. Je te le promets. Vous êtes tous les deux, là. Bien sûr. Oui. Comme je l'ai dit, je peux essayer de te pardonner. Bien, je te pardonne. Oh, mon Dieu. Merci infiniment. Vas-tu me faire un câlin ? Oui, bien sûr. Oh, mon Dieu. Mon amour est rentré. Merci. Je t'aime aussi. Je t'aime. Merci infiniment. Le studio de doublage d'Aforevo vous propose des services de doublage haut de gamme dans plusieurs langues, dont...